Bonjour et bienvenue sur Artsider, Minasan, Konnichiwa. Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une galerie photo dynamique avec le langage HTML, CSS et JavaScript. Voici un aperçu de ce qu'on aura à la fin, ça peut être très pratique pour implémenter dans votre site internet. Le concept est très simple, on a une galerie d'images et quand on clique sur une image, l'image s'affiche en grand et on peut se déplacer dans la galerie en utilisant les fèches de direction. Et on a le titre de l'image juste en dessous et une petite croix pour fermer. Mais j'ai dit au début qu'on aura besoin du langage HTML, CSS et JavaScript pour réaliser cette galerie. Et je sais que le JavaScript n'est pas vraiment un langage facile à aborder, surtout quand on est débutant. Mais ne vous inquiétez pas, le niveau de difficulté de ce tutoriel n'est pas très élevé car on n'aura même pas besoin de coder en JavaScript. Les créateurs de librairie ont pensé à nous et ils ont créé une librairie JavaScript et CSS qui s'appelle Lightbox. Tout le code JavaScript est déjà contenu à l'intérieur, on n'a qu'à l'utiliser. Je sais que parmi vous, il y a des personnes un peu trop sceptiques qui vont me dire « Oui, c'est pas toi qui es codé, t'as juste repris un code sur Internet, t'as juste fait du plagier, copier-coller, t'as aucun mérite à avoir fait ça. » Mais laissez-moi dire à ces personnes, on ne réinvente pas la roue. Donc si quelqu'un a créé une méthode pour me faciliter mon travail, je vois pas pourquoi je devrais me priver. Et on referme la parenthèse et on commence tout de suite après le générique. Première étape de ce tutoriel, on va créer un dossier qu'on va nommer « Tutoriel » pour rester dans l'originalité. Et c'est dans ce dossier qu'on va mettre tous nos documents et on va commencer par créer un nouveau fichier. Clique droit, « Nouveau », « Nouveau fichier texte » et on va l'appeler « index.html ». Et on va créer un nouveau dossier, vous appuyez simultanément sur les touches « Control », « Shift » plus « N » pour créer un nouveau dossier et on va le nommer « CSS ». Et à l'intérieur de ce dossier « CSS », on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler « Styl.css ». Ensuite, on va créer un autre dossier qu'on va appeler « JS ». C'est là qu'on va mettre nos fichiers « JavaScript ». Et enfin, on va créer un autre dossier qu'on va nommer « Images ». « Images » avec « S ». Notez bien, c'est très important. Et au cas où vous ne l'aurez pas encore compris, c'est là où on va mettre toutes nos images. Et moi, j'ai déjà préparé des images que je vais utiliser pour ce tuto. Je vais juste les copier dans mon dossier « Images ». Et si tu ne sais pas comment faire pour copier des fichiers sur Windows, je t'ai mis un lien dans la description d'une vidéo qui va t'expliquer comment copier-coller des fichiers sur Windows. Ne me remercie pas. Note juste que c'est « Ctrl-A » pour tout sélectionner, « Ctrl-C » pour copier et « Ctrl-V » pour coller. C'est super simple, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et ne crois surtout pas que je fais ça pour gagner du temps et des heures de vue. Ce n'est pas le cas. Je ne ferai jamais ça, moi. Ok, vous remarquez que j'ai renommé toutes mes images. « Images 1 », « Images 2 », « Images 3 », etc. pour que ce soit plus facile à indexer dans le HTML. Alors, je vous invite à faire pareil. Et on passe à la deuxième étape. Je vais lancer mon éditeur de texte. Moi, j'utilise Visual Studio Code. Ensuite, je vais prendre mon dossier tutoriel. Je vais le glisser dans Visual Studio Code. Et je vais cliquer sur « Ajouter un nouvel espace de travail ». Ça va nous créer une petite liste là à côté avec tous nos fichiers et tous nos dossiers. Et voilà, maintenant que c'est fait, on va double-cliquer sur notre fichier « index.html ». C'est là qu'on va écrire notre code. Et on va commencer par se créer une structure minimale en HTML. Et pour ceux qui aimeraient apprendre à coder comme des professionnels, je vous ai fait une autre vidéo qui s'appelle « Top 100 des astuces pour coder comme un professionnel ». Le lien apparaîtra juste là, en haut à droite de la vidéo. Ok, dans notre title, on va mettre notre titre « Galerie ». Toujours pas à souci d'originalité. Dans notre body, on va créer une div de classe « Container ». Et à l'intérieur de cette div, on va mettre des liens « A x 10 ». Et à l'intérieur de ces liens, on va mettre des images. Pour ceux qui n'auraient pas compris ce qui vient de se passer, je vous invite réellement à aller regarder ma vidéo sur le « Top 100 des astuces pour coder comme un professionnel ». Le lien apparaît encore en haut et à droite de la vidéo et aussi dans la description. Et pour ceux qui aiment se compliquer la div, vous n'avez qu'à recopier tout ça. Comme vous pouvez le contacter, on a bien une div avec la classe « Container ». À l'intérieur de cette div, on a bien nos liens « A » et à l'intérieur de ces liens, on a nos images. Et maintenant, à l'intérieur de l'attribut « HREF » de nos liens, on va indiquer où se trouvent nos images. Ok, je vais placer mon curseur entre les double-côtes et je vais rester appuyé sur la touche « Alt » pour pouvoir placer mon curseur à plus d'endroits à la fois. Ok, nos images se trouvent dans le dossier « Images ». Et ils s'appellent tous « Images.jpg ». Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est modifier le chiffre des images en mettant « Images 1 », « Images 2 », « Images 3 » et etc. Ensuite, dans notre balise « Images », je vais aller faire la même chose sur la propriété « SRC ». Je vais indiquer où se trouvent nos images. Ensuite, on va ouvrir notre fichier « Index.html » dans le navigateur pour voir ce qui se passe. Comme vous pouvez le constater, toutes nos images ont bien et bien été insérées. Mais ce que vous pouvez aussi remarquer, c'est qu'elles prennent toute la taille de l'écran et ce n'est pas exactement ce qu'on veut faire. On va modifier leur taille dans le CSS. Et on va aller tout de suite dans le CSS pour modifier la taille de nos images. Pour relier notre fichier « HTML » à notre fichier « CSS », je vais créer une balise « Link » dans le « Head ». Et je vais lui mettre l'attribut « Rail » qui va prendre la valeur « Stealysheet ». Ensuite, je vais lui mettre un deuxième attribut qui s'appelle « href » et qui va prendre pour valeur l'endroit où se trouve notre fichier « CSS ». Dans le dossier « CSS » slash « Steal.css ». Maintenant, notre fichier « HTML » est lié à notre fichier « CSS » qu'on va ouvrir tout de suite. On va tout de suite commencer par sélectionner notre « Body ». Et à l'intérieur du « Body », on va dire qu'on veut une marge extérieure de 0 pixels et une marge intérieure de 0 pixels. Ensuite, on va sélectionner nos images et on va définir leur « Width », leur largeur. Et pour ce faire, je vais utiliser la fonction « Calque » pour calculer leur largeur. Mes images à moi feront 1920 pixels de largeur. Alors, je vais écrire 1920 pixels et je vais les diviser par 10 pour que la largeur de mes images soit divisé par 10. Et on va faire la même chose pour la hauteur. On va mettre « Haze », on va mettre « Calque » 1080 pixels divisé par 10. Et voilà, nos images ont été redimensionnées. Et vous allez remarquer que si je clique sur une image, elle va s'afficher en grand. C'est à ça que nous servent les liens qu'on a mis tout à l'heure. En fait, quand on clique sur une image, ça nous affiche l'image en grand. Mais ce n'est pas encore exactement ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on aura besoin d'utiliser la livrerie « Lightbox » de JavaScript. Ok, étape suivante, on va regrouper toutes nos images au centre de l'écran pour rendre un peu plus joli. Pour ce faire, on va sélectionner notre div container. Et à l'intérieur, on va lui mettre une margin de 50 pixels en haut, 0 pixels à droite, 0 pixels en bas et 25% à gauche. Ensuite, on va lui mettre un padding, une marge intérieure de 10 pixels. Ensuite, on va lui mettre un Wix de 44%. On va tout de suite aller regarder ce que ça donne. Et on actualise la page. Et vous allez remarquer qu'on a un résultat beaucoup plus organisé qu'avant. Et pour obtenir un parfait rectangle, je vais supprimer une image parce que j'aime bien la symétrie. Je vais aller dans mon fichier index.html, effacer la première ligne. Et là, maintenant, on se retrouve avec 9 images. C'est beaucoup mieux comme ça. Ok, maintenant, on va intégrer nos fichiers Lightbox. Je vous ai mis un lien dans la description qui va vous permettre de télécharger l'archive Lightbox. Une fois que vous avez téléchargé l'archive Lightbox, vous faites un clic droit dessus et vous cliquez sur extraire ici. Ok, une fois l'archive décompressée, on peut la supprimer. Et vous allez remarquer qu'on a obtenu un fichier CSS, un fichier JavaScript et 4 images. Ok, ensuite, on va copier le fichier JavaScript dans le dossier JS. On va copier le fichier CSS dans le dossier CSS. Et enfin, on va copier les 4 images dans le dossier images. Maintenant que c'est fait, on va rentrer dans notre dossier index.html. Et dans le head, on va créer une autre valise link pour le lier à notre fichier lightbox.min.css. Et il se retrouve dans le dossier CSS. Il s'appelle lightbox.min.css. Ensuite, on va aller à la fin du document. On va créer une autre valise script pour lier notre fichier JavaScript avec notre fichier HTML. Et à l'intérieur de notre attribut src, on va indiquer l'emplacement de notre fichier JavaScript. Et il se trouve dans le dossier JS. Et il s'appelle lightbox-plus-jquery.min.js. Et maintenant que tous nos fichiers sont liés entre eux, on va se rendre compte que dans notre navigateur, rien n'a changé du tout parce qu'on n'a rien demandé. Et maintenant, pour que ça marche, on va venir dans notre balise A, notre lien, juste après l'attribut href. On va mettre data-lightbox- et on met les double codes. Et à l'intérieur des double codes, on met myGallery. Désolé pour ma prononciation parce que je ne suis pas très doué en anglais. Ok, on va tout de suite aller voir le résultat. On actualise la page. Et vous remarquez que quand je clique sur l'image 1, on a bien le résultat escompté. Mais vous remarquez aussi que si je clique sur l'image 2, rien ne se passe. En fait, c'est comme avant parce qu'on a juste déclaré sur l'image 1. Mais ne vous inquiétez pas pour que ça marche sur toutes les images. On a qu'à déclarer data-lightbox sur toutes les images. Ok, je vais recopier ça sur toutes les autres images. Ok, on va retourner dans le navigateur et on va se rendre compte que tout marche à la merveille. Vous pouvez vous déplacer entre vos images. Et maintenant, si vous voulez rajouter un titre à vos images, tout ce que vous avez à faire, c'est rajouter data-title. Et mettre le titre que vous voulez. Et de cette façon, le titre s'affichera en bas à gauche de l'image. Maintenant que vous avez cette galerie, vous pouvez la modifier autant que vous voulez. Laissez libre quoi votre imagination. Et pour les adeptes de la facilité qui n'ont pas envie de coder eux-mêmes, Je vous ai mis un lien dans la description pour vous permettre de télécharger une archive qui contient le code source, les images. Tout est déjà prêt à utiliser. Tout ce que vous avez à faire, c'est modifier et implémenter dans votre site. Notez bien que le lien ne s'affichera pas si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Non, ce n'est pas vraiment vrai. Mais abonnez-vous et likez la vidéo si elle vous a aidé. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Sayonara. Sous-titrage ST' 501